Manifestations, chaînes humaines, sièges, Hong Kong vit la plus grave crise de son histoire. Une nouvelle génération défie Pékin et veut faire de cette ancienne colonie britannique le territoire de la démocratie en Chine. Mais comment, en à peine deux siècles, cet ancien port de pêche est devenu la mégapole la plus occidentalisée du continent et un défi majeur pour le tout-puissant Xi Jinping ? Nous sommes le 29 août 1842. Au sortir de la première guerre de l'Opium, après trois ans de conflit, le traité de Nankin est signé entre les Britanniques et l'Empire Tsing. La Chine est humiliée et un petit groupe d'îles au sud du pays est cédé au Royaume-Uni, Hong Kong. La Grande-Bretagne fait de cette ville portuaire un centre manufacturier d'importance, un avant-poste britannique en Asie et un refuge pour les opposants au pouvoir chinois. Alors que la Chine traverse une révolution communiste et totalitaire, Hong Kong prend le chemin de la démocratie libérale. En 1982, Chinois et Britanniques entament les négociations sur l'avenir de Hong Kong. La Grande-Bretagne ne rendra sa colonie qu'à une condition, que le groupe d'îles conserve son système économique et politique ainsi que la liberté d'expression et de réunion. Autant de choses qui n'existent pas en Chine populaire. Le 1er juillet 1997, après 156 ans de domination britannique, Hong Kong est rétrocédé à Pékin et devient une région administrative spéciale de la Chine. Avec une subtilité de taille, le principe un pays, deux systèmes. En clair, Pékin est en charge des questions de défense et des affaires étrangères, mais Hong Kong conserve certaines de ses singularités, notamment politiques et économiques. Le tout durant une période de transition de 50 ans jusqu'en 2047. Sauf que depuis, Pékin a pris un peu d'avance sur le calendrier. Une personne en particulier incarne le changement de ton à l'égard de Hong Kong, Xi Jinping. Depuis son entrée au pouvoir, la tolérance à l'égard des manifestants s'est drastiquement réduite. En septembre 2014, Pékin marque un premier coup d'arrêt aux velléités de Hong Kong pour accélérer sa transition vers un suffrage universel. Et du côté de l'ex-colonie britannique, ça ne passe pas. Le groupe d'îles fait face à un mouvement de protestation encore inédit. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues et dénoncent l'ingérence grandissante de la Chine. Pendant 79 jours, le mouvement des parapluies paralyse le centre financier et les principales artères de la ville. En avril 2019, dans un contexte déjà difficile, l'annonce d'un projet de loi permettant des extraditions vers la Chine continentale met le feu aux poudres. Beaucoup d'habitants craignent que Pékin exige en réalité l'extradition d'activistes, de journalistes ou de politiciens pour les faire juger devant les tribunaux chinois. S'ensuit alors plusieurs mobilisations rassemblant en tout jusqu'à un million de personnes. A peine trois mois plus tard, la mobilisation fait place à la provocation. Nous sommes le jour du 29e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Des contestataires pénètrent dans le siège du Parlement et y brandissent un drapeau britannique de l'époque. Durant des semaines, les revendications se multiplient en même temps que les heurts avec la police. La trêve liée au coronavirus n'aura pas duré bien longtemps. En mai 2020, des militants pro-démocratie se rassemblent dans le centre de Hong Kong pour protester contre le projet de loi de la Chine sur la sécurité nationale. Un texte qu'il juge liberticide et la contestation contre le pouvoir de Pékin est encore une fois durement réprimée. Difficile aujourd'hui de se prononcer sur l'avenir de Hong Kong. Officiellement, le gouvernement chinois espère que le dialogue prévaudra, mais y multiplie aussi les avertissements et sa patience semble avoir atteint ses limites. Il faut dire que sur le terrain, la Chine pourrait intervenir à tout moment. L'armée populaire de libération a des casernes dans la ville et des renforts peuvent arriver de l'extérieur en quelques minutes. Pas de quoi rassurer ceux qui craignent une répétition du tragique événement de Tiananmen en 1989, lorsque les manifestants pro-démocratie étaient réprimés par l'armée de manière sanglante. Abonnez vous !